Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Invité dans l'émission Quelle époque le 29 octobre 2022, Nicolas Bdo a dû faire face à un exercice très difficile face à Léa Salamé. Alors que différentes photos de personnes célèbres défilaient sur l'écran, le réalisateur a dû dire spontanément la première question qu'il aurait envie de leur poser s'ils se retrouvaient face à eux. Premier visage, Emmanuel Macron. Qui êtes-vous ? rétoque avec humour le fils de Guy Bedot. Viennent ensuite les photographies d'Alfred de Musset, Jean Dujardin, sa défunte marraine Gisèle Halimi et enfin de Doria Tillet. Tentant de garder la face devant l'animatrice, le public et les autres invités. Nicolas Bedot apparaît néanmoins très ému face au visage de celle avec qui il a partagé sa vie de 2013 à 2019. Silencieux pendant quelques secondes, Nicolas Bedot cherche avec beaucoup de sérieux la question qui lui tiendra le plus à cœur. Finalement, il sourit et répond « Est-ce que tu sais tout ce que je te dois ma chérie ? » Attendré par cette réponse, un long silence s'installe ensuite sur le plateau. Les bras croisés, Nicolas Bedot semble soudainement nostalgique et reste encore quelques instants à regarder la photographie de son ex-compagne. Une histoire qui semble encore très sensible pour le réalisateur du film Mascarade. Tout comme le décès de son père et sa relation très proche avec sa mère. Nicolas Bedot a aussi été confronté à une photo de son papa Guy Bedot. Décédé en mai 2020, et un portrait de sa maman Joël Berco. Pour rappel, Nicolas Bedot avait confirmé sa rupture avec Doriat Thillier en 2019 au cours de l'émission C'est à vous sur France 5. En pleine promotion de son film M. et Mme Adelman, 2017, dans lequel il joue le compagnon de Doriat Thillier. L'humoriste avait révélé s'être séparé de la jolie brune. Pour M. et Mme Adelman. C'était une première fois, et on découvrait ce que c'était. Et puis nous étions ensemble. Point. Avait-il lâché, peiné de ne plus partager sa vie avec la comédienne. Resté en bon terme, les deux ex s'adressent depuis régulièrement des compliments par médias interposés. Doriat et mon aiguillon, c'est la femme dont la vie l'emporte sur tous les autres. Même si on n'est plus ensemble avait d'ailleurs confié le dramaturge au journaliste du magazine Gala. Une ex visiblement très présente dans la vie du réalisateur qui est aujourd'hui en couple avec Pauline. Une ravissante blonde qui l'avait accompagnée lors de l'avant-première parisienne de mascarade le 20 octobre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada